Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour la deuxième vidéo présentation custom et test en avant-première des futurs véhicules qui arriveront prochainement sur GTA Online. On passe donc au deuxième véhicule sur les 6 qui restent à sortir par Rockstar Games. Hier on avait fait la Benefactor Walshla Gamer, donc effectivement tant qu'on y est, je vous apporte une bonne nouvelle, j'ai réussi. En fait il y avait deux modèles que je pouvais faire apparaître sur GTA, et donc il y a bien une version non drift, donc voilà c'est la bonne nouvelle, je voulais vous en parler directement au début de vidéo, peut-être que du coup j'en parlerai vite fait dans une vidéo spéciale pour ce véhicule parce que j'avais pas fait gaffe que je pouvais faire apparaître deux modèles différents, donc voilà il y a un modèle vraiment beaucoup plus civil quoi, voilà ça c'est la bonne nouvelle. Donc si vous avez pas vu la vidéo présentation custom et test en avant-première de ce véhicule, du coup c'était un test avec la catégorie drift, le mode drift, peut-être que du coup je referai une petite vidéo demain, rapidos, un peu plus rapide du coup parce qu'il y aura pas besoin de faire le custom, je vous l'ai déjà montré, c'est exactement le même custom, c'est que c'est l'intérieur et l'arrière qui change, puisqu'il n'y a pas les réservoirs pour le drift qui sont mis à l'arrière. Donc voilà, mais en tout cas si vous voulez déjà aller voir en avant-première ce que ça donne un petit peu, la vidéo est présente depuis hier soir sur la chaîne et le lien sera dans la description. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur une autre voiture qui est donc la Vapid Dominator FX, une Ford Mustang des années 80, d'après ce que j'ai pu lire en commentaire sur la présentation de tous les véhicules, d'ailleurs si vous avez pas vu tous les véhicules du DLC qui vont sortir prochainement, le lien sera aussi dans la description, je vous les avais présentés tous en même temps avec un petit essai et tout, n'hésitez pas à les voir. Donc cette voiture sera disponible prochainement chez souterne-saint-andreasuperauto.com à un prix de 1 550 000 GTA dollars, voilà les amis. Donc écoutez, c'est un modèle plutôt sympathique que je trouve intéressant, je suis curieux de voir ce que ça va donner en termes de custom, après c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à certains modèles qu'on a comme Muscle Car, donc c'est une Muscle Car d'ailleurs au passage mais bon ça vous en doutez, genre d'origine plutôt sympa, voiture où on peut faire une peinture à deux tons, voilà vous voyez donc là elle est noire avec une couleur un peu plus bordeaux en bas, voilà c'est plutôt sympa comme véhicule franchement, curieux de voir ce que ça va donner sur la route aussi au niveau du comportement, voilà. Donc on va faire un petit peu le tour du véhicule donc avec le moteur qui est plutôt bien détaillé là pour le coup avec le filtre à air, voilà. Après bah évidemment comme d'habitude le reste c'est des images en dessous, on a le radiateur qui est plutôt bien fait aussi avec les durites. Sinon après au niveau de l'intérieur, bah c'est un intérieur des années 80 finalement, des voitures de ces années là, donc qui est plutôt bien réussi, je le trouve sympa cet intérieur, bon après c'est un intérieur qu'on a déjà vu dans d'autres véhicules, je pense, je me souviens pas là comme ça mais bon voilà c'est pas non plus quelque chose de nouveau, mais bon au moins ça correspond bien au véhicule, ce qui est plutôt pas mal, un coffre, bon bah ça on s'en fout hein, mais bon c'est histoire que vous voyez un petit peu le tour du véhicule, et puis le côté conducteur franchement je trouve très stylé ces compteurs et tout là avec le petit contour en alu, franchement voilà très joli, le petit volant vapide là à trois branches, pédale en alu aussi, franchement c'est plutôt sympathique, voilà. Bah écoutez, on va aller maintenant tester ce véhicule jusqu'au LS Custom et customiser, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire de ce véhicule en customisation, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon écoutez, ce véhicule a l'air quand même assez intéressant à conduire, j'aime bien son comportement, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de custom, ailes, ailes, ailes rallongées, ailes vissées en plastique, ailes vissées, ok. On va juste mettre des ailes rallongées sur ce modèle, blindage, frein ok, pare-chocs avant, séparateur, sport, grillager, tuning, deux courses, pare-chocs avec phare, ensemble deux courses. Ok. On va mettre comme ça, ok. 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 Ah oui, il est sur les ailes arrière. Enfin, c'est plus sur le pare-choc pour le coup. Mais non, c'est les ailes, ça. Euh, ok. Ouais, non, on va mettre comme ça. Calandre. Série peinte. Grille AG. Grille AG peinte. Avec sigle. Avec sigle peinte. Calandre, boîte aux lettres. Voilà, comme ça, à la limite. Capot. Rénurée. Aérodiemique rénurée. Prise d'air basse. Haute. Double ventilation. Cache turbo. Prise d'air. Course. Ok. Éclairage phare. On va laisser les anciens. Motifs, on verra après. Rétroviseur, qu'est-ce qu'on a ? Peint de série. Carré. Carré peint. Chromé. Ok. Peint. Rétro de course. Rétroviseur importé. Importer chromé. Ok. On va mettre ceux-là. Ils sont sympas dessus. Ils vont plutôt bien. Plaque. Bon, bah là, ouais. Pas trop de choix de plaque. Couleur. On verra après. Ressau de sécurité. De rue. Partiel. Intégro. De rue, à la limite. Ça change pas les sièges. Donc, bon. Ok. Plastique, couleur 1, couleur 2. Carbone. Vapide. Ah bah, on va mettre vapide, évidemment. Bas de caisse. De rue. En carbone. Sport. Sport carbone. De course. De course carbone. Bas de caisse alignée. Bas de caisse tuning. Bas de caisse aérodynamique. Aileron. Plavissé. Bec de canard. Bec de canard large. Plalaminé. Ok. De course. Hum hum. Aileron traversant. Oui, il est sympa. De tourisme. Ok. De dragster, évidemment. Et dragster pain. Ah bah, écoutez. On va mettre le traversant. Que je trouve extrêmement sympa. Suspension. Est-ce que ça touche un peu le carrossage ? Oui, un tout petit peu. Mais pas énormément. On va la mettre comme ça. Transmission. Ok. Turbo, évidemment. Type de roue. On va partir sur du sport. J'ai tous les montrés déjà, de toute façon, avec cette catégorie-là. Avec un peu de déport, c'est pas mal. Organique type 0. Couleur des jantes. Vous voyez, c'est comme ça pour le moment. Apparence des pneus pour le muscle car. Toujours ce genre de truc. Là, l'épreuve des balles, bon, je le mets. Mais en vrai, on s'en fout. Vu que je roule tranquille et que j'ai pas les flics. On peut les teinter juste un petit peu. Ok. Au niveau des couleurs. Alors, attendez. Ce que je vais faire. Au niveau des motifs. Ce que je vais faire, c'est la couleur principale. Juste la changer. C'est pas la bonne, du coup. C'est la couleur secondaire. Histoire qu'on puisse voir les motifs, quand même. Voilà. Bon, ça ressemble à rien, là. On est d'accord, mais on s'en fout. Alors, motif. Double rayure blanche. Oh, j'aime bien le style. Dégradé, comme ça. Bande classique. Dominator. Ok. Mangeur de serpents. Ok. Bande noire supérieure. Avec les rayures jaunes sur les côtés. Ok. Mangeur de serpents noirs. Ça doit être une référence à quelque chose, ça, quand même. Je pense. Bande double basse. Ok. Mangeur de serpents rouges. Décidément. Géométrie mangeur de serpents. Bah, il y a un délire avec ça. Ça doit être en référence à un film ou un truc comme ça. Si jamais vous avez la ref, n'hésitez pas à me le dire, les gars. Du coup, je n'ai pas regardé l'arrière. Voilà, c'est en double ton, du coup, avec l'espèce de dragon serpent fondu dedans. Bande hardcore. Ok. Rouille. Old school. Ok, là, on n'est plus sur un style bénise. Old school rouillé, du coup. Graffiti rouillé. Flamme classique. Ok. Flamme de course. Ok. Ouais, on va partir là-dessus. On va voir en couleur, du coup, ce que je vais mettre. Parce que c'est vrai que, pour le coup, je me pose la question. On va faire comme ça. Je pense que c'est pas mal avec la bande en dessous. Couleur finition. On va se faire une finition à l'ancienne. Bronze, ça peut être pas mal, je pense. Voilà. Donc, voilà pour la présentation et maintenant la customisation de cette Vapid Dominator FX. Qui, écoutez, on peut en faire des choses plutôt pas mal. En termes de custom. Après, il y a des motifs de différents goûts, différents choix. Pour en faire un style plus le rider, plus sportif. Beaucoup plus compète de course. Donc, voilà. Après, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Un véhicule qui est sympathique. En termes de conduite, déjà, il était agréable avant la custom et les améliorations. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Avec les améliorations techniques de ce véhicule. En termes de mécanique. Et puis, voilà. On va aller tester ça et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on est parti. L'intérieur, il va bien. Je trouve la couleur, c'est pas mal. On a l'air de bien lever aussi. On va aller la tester un petit peu. Elle se gère bien. Putain, le coup de volant que j'ai mis là pour éviter la voiture. Je pensais pas que j'allais l'éviter, honnêtement, avec cette voiture. Oh, elle marche bien. Il a l'air de bien tenir la route aussi. Oula, pardon pour le panneau. Pour une grosse cylindrée, honnêtement, c'est pas mal du tout le comportement. Par contre, à pleine vitesse, si vous mettez un petit peu... Un coup de volant un peu trop sec, vous risquez de partir de l'arrière un petit peu quand même. On le sent. Elle a envie de partir. Elle est joueuse. Vous voyez, hop. Petit coup de volant accélérateur et vous partez en travers. Après, par contre, en termes de maniabilité, franchement, elle se gère bien. Vous avez vu ça ? Franchement... Pas mal du tout. On va aller la tester vite fait sur la piste. On fient avec ça. On va faire voir, là. Voilà, voilà. Voilà, quand même. Wouh ! Ok. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, on va se mettre au bout de la piste. Bon, même si, évidemment, on s'est rendu compte que la vitesse, c'était pas trop ça dans les jeux, dans les compteurs, je veux dire, dans le jeu. On va mettre un compteur. Ok, on est parti. Je pense qu'un bon 190 est un moyen. J'avais pas remonté le son, je suis désolé. Oh, c'est beau, ce bruit. Le petit crépitement, là. Bon, bah, écoutez, pas mal du tout, ça. Pas mal du tout, cette voiture. Voilà, les briques, c'est donc la fin de cette présentation custom et test en avant-première de cette vapide Dominator FX. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ce véhicule, les custom, de sa performance. N'hésitez pas, évidemment, à partager la vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, présentations, custom et tests en avant-première ou les autres vidéos autour du DLC. Et puis, à me suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour trois nouvelles vidéos. A très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501